Bonjour, je m'appelle Jeanne Mollier, j'ai conçu le kit des messagers. Ce projet propose une nouvelle métaphore pour expliquer les maladies génétiques transmissibles de façon claire et accessible à tous, y compris pour les patients atteints de déficience mentale. Les chromosomes y sont représentés par paires de messagers avec leurs bulles. Elles sont les informations que le messager envoie à l'organisme pour son bon développement. Parfois, un ou plusieurs messagers portent une mauvaise information, et c'est ce mauvais signal qui peut engendrer une maladie génétique. Ici, par exemple, si un des messagers qui a une mauvaise information parle plus fort que l'autre, il impose son mauvais message. On est alors malade. Ça, c'est ce qu'on appelle une maladie dominante. Si un messager porte un mauvais message, mais qu'il est petit, on n'est pas forcément malade. Ça sera seulement si son partenaire porte lui aussi une mauvaise information. Ça, c'est une maladie récessive. Il y a bien d'autres façons de porter un mauvais message. Le messager peut avoir trop d'informations, ou il lui manque un morceau. Ce qui crée de la confusion, et crée une maladie. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les modes de transmission. Ils peuvent tous être expliqués par ce kit.